Salut ! Alors vous êtes nombreux à me demander ce que je faisais avant. Avant de faire ça quoi, quand j'étais jeune. Enfin, plus jeune. Alors attention, scoop, avant d'être youtubeuse et comédienne, j'ai fait des études sérieuses pendant pas mal d'années. Wouh ! Merci. Merci beaucoup. Eh oui, j'ai un bac plus 5 en économie et gestion avec un master en Industrial Relations and Human Resources Management à la London School of Economics. Ne me demandez pas de vous expliquer à quoi ça sert, on n'a pas le temps. Excusez-moi, est-ce que ça va me servir pour me lancer sur Youtube ? Absolument pas ! Je suis donc née au bon endroit et au bon moment. J'ai eu accès à l'école publique et de qualité toute ma scolarité. Mais j'ai bien conscience que dans le monde, tous les enfants ont pas cette chance. Et je vous le cache pas que pour les filles, c'est encore plus compliqué. A l'école, j'étais plutôt team Hermione. Plutôt bonne camarade à donner des réponses aux autres, qu'au fond de la classe à envoyer des boulettes de papier mâchée aux profs ou des cartouches d'encre au plafond. Oui, parce que c'est ce qu'on faisait dans les années 90. L'école, c'était un peu ma deuxième famille. Les livres de mes frères et soeurs. Ah oui, parce qu'autre scoop, je suis fille unique. Alors vous imaginez bien que j'avais vraiment hâte qu'arrive le lundi matin. En fait, l'école, j'en ai que des bons souvenirs. J'ai jamais senti que mon genre pouvait être un handicap. En tout cas, à cette époque-là. Pour moi, fille ou garçon, tout le monde recevait la même éducation. Mais est-ce que c'est si évident que ça ? Il y a deux ans, j'ai rencontré Céline Bizière, qui milite pour les causes des femmes à travers le Salon des Dames. Et elle m'a ouvert les yeux sur une toute autre réalité. Alors oui, certes, en France, l'école est laïque, gratuite et obligatoire pour les filles comme pour les garçons. Mais les filles semblent rencontrer un peu plus d'obstacles pendant leur scolarité. Et ça peut commencer dès la cour de récréation. Par exemple, si on regarde bien, la plupart des cours de récré sont conçus ainsi. Un espace vide au centre pris d'assaut par les garçons pour jouer au foot ou au basket. Et les filles reléguées sur les côtés pour jouer à l'élastique ou à la corde à sauter. Enfin, dans les coins, quoi. Là où il reste de la place. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que pour être intégrée dans les équipes de foot, il fallait vraiment jouer des coudes. Et ce genre de séparation en fonction du genre, ça commence dès les premiers jouets. C'est vrai qu'on m'a offert pas mal de poupées, de dinettes ou de cuisine et pas beaucoup de jeux de construction, de kits de chimie ou de kimono. Ça n'a pas servi à grand chose vu que le seul plat que je sais cuisiner aujourd'hui, c'est les bananes. Mais si on m'avait offert d'autres jouets, est-ce que ça ne m'aurait pas offert d'autres perspectives ? Je me serais peut-être imaginée en Gustave Eiffel, en Marie Curie ou en Jackie Chan. En fait, ça veut dire quoi un jouet pour filles ou un jouet pour garçons ? A priori, il n'y a pas besoin de vagin ou de pénis pour jouer avec. Donc un jouet, ça devrait juste être un jouet. Point. Dans les cours de récré, je me souviens qu'on parlait beaucoup de ce qu'on voyait à la télé. On parlait des pubs. Vous vous souvenez des pubs des années 90 ? Quand la maman faisait la cuisine ou la lessive et c'est à elle qu'on demandait toujours « Maman, il est où mon kimono ? » Bon, le père, bien sûr, il était au travail, comme d'habitude. Et quand on parlait dessin animé, la plupart de nos modèles féminins, c'était de très jolies princesses qui attendaient passivement l'arrivée de leur prince charmant et qui se faisaient souvent embrasser pendant qu'elles étaient endormies ou décédées. Top, les princes nécrophiles ! Forcément, tout ça, ça a une influence. Au final, les garçons se rêvent en super-héros et les filles en mariées ou en princesses. On n'est pas tout à fait sur le même niveau d'ambition. Et dans la classe, comment ça se passe ? Selon certaines études, il semblerait qu'inconsciemment, les profs interagissent deux fois plus avec les garçons et tolèrent plus facilement les interventions quand elles sont spontanées de la part des garçons. Les filles, elles, doivent lever sagement la main en classe pour prendre la parole. Pas très étonnant qu'elles se plaignent plus tard d'avoir du mal à s'imposer en réunion ou qu'on leur coupe souvent la parole. Juliette, t'es plus dans le cadre. Mais ne me coupe pas la parole ! Ah, pardon, excusez-moi, on ne voyait plus. Il y a aussi des choses qu'on nous apprend à l'école et qui sont loin d'être neutres. Par exemple, dès que les petites filles apprennent à écrire, on leur apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. Imaginez qu'à l'Assemblée nationale, il y ait 576 députés femmes et un député hommes. Bah quoi, on peut rêver, non ? Eh bien, on dirait quand même qu'ils ont voté une loi. Pourtant, cette règle, elle ne date que du 18e siècle. Et on pourrait très bien faire autrement. En utilisant par exemple l'accord de proximité, qu'on utilisait avant, sans que ça ne pose aucun problème. Certains professeurs ont aussi tendance à se baser sur des clichés. Vous avez peut-être déjà entendu comme moi que les filles auraient des facilités en français et les garçons en maths. Sauf qu'à force de répéter ça aux enfants, ils finissent par y croire. Et ça influence leur éducation et probablement leur future carrière. Le problème, c'est qu'il paraît qu'en France, la filière reine, c'est les maths. Dommage les filles, hein ? Bref, on a beau avoir des écoles mixtes depuis le milieu du 20e siècle, les clichés sexistes sont encore bien présents dans les têtes. Et pas que. Dans les manuels scolaires aussi. Alors, je ne parle pas de tous ces exercices de maths dans lesquels c'est toujours maman qui fait un gâteau et papa qui fait le plein d'essence. Ça, ce n'est pas le plus grave. Quand on ouvre un manuel d'histoire, il est facile de constater que la grande majorité des personnages historiques dont il est question sont des hommes. Idem pour les auteurs étudiés en littérature. Les femmes se comptent sur les doigts d'une main. Alors, dans ces conditions, pour une fille, trouver des modèles qui lui ressemblent, c'est loin d'être évident. Comment tu veux être inspirée, te surpasser, si tu n'entends jamais parler d'Hubertine Auclair, de Delphine de Girardin, de Maria de Rheim, de Anne-Marie du Bocage, d'Irina Sandler ? Ah, pardon, vous ne les connaissez pas ? On aurait oublié de vous en parler ? C'est fou, ça. Et puis, à l'école, il n'y a pas que les cours. Il y a aussi la vie en communauté. Et là, je ne vous apprends rien si je vous dis que les filles ne vont pas rencontrer les mêmes problèmes que les mecs. Dès leur plus jeune âge, elles sont confrontées aux remarques sexistes, aux jugements physiques, voire même au harcèlement. Tous les ans, on y a droit. Dans des collèges, dans des lycées ou même dans des écoles primaires, on interdit aux filles de s'habiller de telle ou telle façon. On leur interdit les jupes, on leur interdit les shorts. Tout ça pour ne pas déconcentrer les garçons ou pour ne pas les exciter. En fait, on leur apprend que le problème vient d'elles. Alors que ça serait tellement mieux d'apprendre aux garçons que ces comportements sont juste inadmissibles. Entre 13 et 18 ans, sur le chemin de l'école, les filles ont 2,5 fois plus de risques de se faire harceler que les garçons. Et elles sont aussi beaucoup plus souvent victimes de harcèlement en ligne. Alors maintenant qu'on a pris conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ? Déjà, on pourrait arrêter de mettre les enfants dans les cases dès leur plus jeune âge en fonction de leur genre. Dégenrer les catalogues de jouets, c'est un bon début par exemple. Et c'est ce que commencent à faire pas mal de marques de grande distribution. Pareil pour les pubs à la télé. Bon, on s'éloigne des clichés des années 90. Mais c'est pas encore ça. On peut remettre en cause cette règle de grammaire arbitraire qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est ce qu'ont réclamé plus de 300 professeurs en 2017 dans un manifeste. Les choses ne sont pas figées. Une langue, ça évolue. A nous de la faire évoluer dans le bon sens. Permettre à tous les enfants de profiter de tous les espaces de l'école, quel que soit leur genre. Par exemple, dans cette école primaire, il y a un roulement pour l'occupation du terrain de foot afin de permettre aux filles d'en profiter autant que les garçons. C'est chacun son tour. Bon, l'idéal, ça serait qu'ils jouent tous ensemble. Mais c'est déjà un bon début. A l'école maternelle Michel de Montagne à Trappes, la rentrée s'est faite avec une nouvelle cour de récré non genrée. Il n'y a plus un terrain de foot central, mais plusieurs espaces ludiques qui incitent les enfants à se mélanger. Votez pour des maires ou des élus sensibles à cette question qui vont aménager le territoire et faire des espaces publics partagés dans lesquels les filles vont se sentir en sécurité. Au niveau national, en 2015, la Charte pour la laïcité lancée par Najat Vallaud-Belkacem a fait vraiment avancer les choses. Notamment en obligeant les collectivités à traiter les questions de mixité. Réintégrer les femmes dans les manuels scolaires. C'est ce qu'on fait par exemple le Salon des dames et l'espace des femmes en publiant un manuel de français sur les femmes en littérature. Pour faire découvrir sans écrivaine aux élèves, mais aussi aux professeurs. Et oui, il n'y a pas que les hommes qui savent écrire. Les filles ont comme tout le monde besoin d'inspiration pour pouvoir devenir un jour des Olympe de Gouges, des Marie Curie, des Simone Veil, des Joséphine Baker, des Édith Piaf, des Jany Longo, des Camille Claudel, des Jacqueline Oriole, des Louise Michel, des Christiane Taubira, des Rosa Bonheur. Pour pouvoir devenir peut-être un jour, je ne sais pas moi, la première présidente française. Ou alors juste une femme instruite, indépendante et libre de ses choix. S'assurer que les filles et les garçons reçoivent tous la même éducation, c'est leur offrir les mêmes chances pour le futur. Les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Et c'est aussi, dès l'école, commencer à changer le monde. Pour une société plus équitable où les femmes peuvent espérer les mêmes diplômes, les mêmes carrières et les mêmes salaires que les hommes. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.